Je ne m'intéresse pas spécialement aux chroniques occidentales parce qu'elles ne font qu'une partie, qu'une petite partie du problème et je m'intéresse plus particulièrement à ce qui reste comme tradition très forte sur le judéo-christianisme. Il y a des traditions extrêmement fortes, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des traditions extrêmement fortes qui sont réparties parmi les églises, qui sont les églises qu'on appelle les églises apostoliques anciennes, c'est-à-dire celles qui ont été fondées par des apôtres. Et ces traditions-là, plus pas mal de textes dits apocryphes, alors les textes apocryphes c'est aussi la même chose, on les a taxés très souvent d'être hérétiques, ce qui n'est pas exact. Par contre, on a le même problème que vous avez quand vous rentrez dans une église de village en France. Il se peut très bien que cette église de village soit une très belle église romane, mais vous ne le saurez que quand des gens seront intervenus pour enlever un certain nombre d'éléments que les siècles ont apportés, pour refaire sortir les fresques romanes, pour dégager un certain nombre de chapiteaux qui ont été plus ou moins abîmés ou mis de côté, et si ce travail peut se faire jusqu'au bout, vous découvrez des merveilles. Et vous pouvez même faire des choses qui sont avant l'art roman, qui correspondent à la partie carolingienne, et même un peu plus ancienne en France, vous vous trouvez des éléments qui sont des premiers siècles. Et puis il y a l'archéologie. L'archéologie a un énorme avantage, c'est qu'indépendamment de l'interprétation de l'archéologue, les faits sont là, têtus, et donc si vous avez une explication meilleure que l'archéologue laïciste qui a étudié le chantier, et bien vous pouvez, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez découvrir des choses extraordinaires. Donc c'est bien dans ce cadre-là que je me place, et ce n'est pas le cadre que vous trouverez dans les journaux ordinaires. Vous ne trouvez surtout pas ça dans le monde des religions, vous ne trouverez pas ça dans les journaux ordinaires, parce qu'il y a une espèce de peur de beaucoup de gens qui sont chrétiens de ne pas faire quelque chose qui serait scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire laïque quelque part. Bon, la science n'est pas particulièrement scientifique. Laïque, elle est ce qu'elle est. Elle est une connaissance. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ça. Alors, est-ce que vous avez entendu que les apôtres sont partis un peu partout dans le monde ? Est-ce que vous avez bien retenu que la plupart des apôtres ne sont pas venus en Occident ? Est-ce que vous avez bien retenu ça ? Vous avez douze apôtres, c'est très simple, vous avez douze apôtres. Qui est-ce qui est venu en Occident ? Jacques Tréteau, des années 34 à l'année 41, où il est retourné à Jérusalem et où il s'est fait couper la tête. Premier apôtre martyre. Vous avez Pierre, bien sûr. Vous avez André, ce que les gens ne savent pas bien, parce qu'André a été longtemps, vers la fin, mais seulement pendant trois à quatre ans, a été dans la partie grecque, donc où on parlait le grec. Autrement, il a été dans une partie où on parlait un peu le grec, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Il n'y a pas d'autre, en fait. Donc, que sont devenus les autres ? Que sont devenus les autres ? Alors, ils sont soit restés un certain temps à Jérusalem, C'est le cas, par décision du Christ, de Jacques le mineur, comme évêque de Jérusalem. C'est le cas de Jean jusqu'à l'Assomption, excepté un petit parcours à Éphèse pour fuir une persécution dans l'année entre 37 et 41. Et puis c'est tout aussi. Et il y a eu un lieu de travail, de mission important dans la Palestine, dans la terre d'Israël, dans la Ra d'Israël, si vous voulez, pendant un certain temps. Et puis après, où sont passés les autres ? Eh bien, les autres, ils sont passés dans des domaines où la langue leur permettait d'aller, c'est-à-dire essentiellement dans l'Empire Parc. Alors, il faut que vous compreniez absolument que le monde de la Palestine n'est pas un monde gréco-romain. Ils n'utilisent le gréco-romain, le grec et le latin qu'exceptionnellement et par la contrainte du pouvoir politique, en fait, et puis l'intérêt commercial. Et donc, il faut que vous compreniez que l'araméen qui est parlé en Palestine est un araméen qui permet d'aller jusqu'à l'entrée de la Chine, qui permet d'aller jusqu'au sud de l'Inde, qui permet d'aller vers le nord, jusqu'au site, c'est-à-dire aux nomades qui occupent toute la partie nord, au-delà de la zone, la bande civilisée. Il y a deux apôtres qui ont un nom grec. C'est Andréos et Philippos. Alors, qu'est-ce que c'est que ces noms grecs qui sont donnés à des apôtres de Galibée ? Eh bien, c'est des noms qui sont donnés pour des raisons commerciales. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient reconnus d'emblée comme des Hébreux. Donc, alors, j'emploie bien le terme Hébreux, qui est le terme général pour l'ensemble des Hébreux. Et j'essaierai de peu utiliser le terme de juif, de plutôt le terme judéen pour ceux qui sont en Judée, et puis galiléen pour ceux qui sont en Galilée. Dans la zone intermédiaire, vous avez la Samarie, où il y a encore un certain nombre d'Hébreux. Mais c'est assez mélangé, et ils sont en bagarre théologique avec les Judéens. Alors, donc, quand je m'intéresse aux Hébreux, les Hébreux ont eu une chance extraordinaire. C'est, après une grande période de puissance, d'indépendance entre les deux grands empires, qui sont l'Empire d'Occident, avec ses variantes grecques, hellénistiques, etc., et l'Empire parte oriental, ils ont maintenu un certain temps une indépendance, ils en rêvent toujours, et après, ils ont pratiquement tout le temps fait partie de l'Empire parte. Alors, cet Empire parte est très intéressant, parce que ce n'est pas un empire totalitaire, totalitaire au sens des empires romains, ou grecs, hellénistiques, mais plus près des raisonnements d'Alexandre, c'est-à-dire que c'est un empire qui est une collection de royaumes, et une collection de satrapies, d'endroits, où on respecte, en fait, assez largement, la culture locale. Donc, c'est un État fédéral, si vous voulez, de toute façon, avec un roi des rois, ce n'est pas un empereur qui dirige, c'est un roi des rois. Et donc ça, ça permet une très grande extension culturelle. C'est pour ça que cet araméen peut être parlé sur 4000 kilomètres, depuis la Méditerranée jusqu'aux frontières de la Chine. C'est ce qu'on appelle aussi la langue des chameaux. La langue des chameaux. C'est-à-dire que c'est parlé aussi dans la Pesacule arabique, et de l'autre côté, dans l'Afrique, c'est parlé dans toute la zone qui dépend directement de l'Ethiopie, de ce que vous connaissez comme l'Ethiopie en ce moment. Donc, c'est dans cette zone-là que vont arriver la plupart des apôtres. Et donc, si on cherche la descendance de ce qui s'est passé en Palestine après les deux grandes guerres de 70 et 135, il ne faut plus la chercher en Palestine, bien que les gens soient là, et bien que la plupart des chrétiens de Palestine actuelles sont des descendants, sont aussi hébreux, et provenant beaucoup plus hébreux que ceux qui sont revenus s'installer venant de la diaspora hébraïque, qu'on appelle plutôt les Juifs d'une façon générale. Bon, en dehors de cela, il y a une énorme diaspora extérieure. Il y a plus de gens hors d'Israël qu'il y a des gens en Israël, dans le monde hébraïque, et ceci à cause de deux grandes persécutions, si vous voulez, deux grands exils. Un premier exil qui est dans le nord de la Mésopotamie, autour de Ninive, qui a été assuré par l'Empire assyrien, et un deuxième qui a été assuré par l'Empire babylonien, autour de Babylone. Et donc, il y a deux très grandes communautés, une autour de Ninive, et l'autre autour de Babylone. La communauté de Babylone est la plus importante, la plus récente, si vous voulez, elle ne date que de l'exil à Babylone, la plupart des Hébreux partis en Babylone ne sont pas revenus, sont revenus essentiellement, les dirigeants, l'ensemble des dirigeants qui sont revenus prendre le pouvoir en Israël, avec ce qui a été autorisé par Cyrus, et rebâtir le temple, etc. Donc, la plus grande partie est restée là-bas, et la communauté de Babylone est beaucoup plus importante que la communauté de Jérusalem. C'est pour ça que Jésus dit, demande à ses deux cousins germains, qui sont Jacques le mineur et Jude, ce qu'on appelle Jude, Judas, Tadaye, Tadaye, je veux dire le chouchou, le cadet, il demande à ses deux cousins d'être les responsables des deux grandes communautés, celle de Jérusalem, ça sera Jacques le mineur, qui restera en charge de cette communauté jusqu'à l'année 1962, et puis en charge de la communauté de Babylonie, ce sera Jude Tadaye. Mais Jude Tadaye ne réussira jamais, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à faire basculer l'ensemble de la communauté, alors que pratiquement à Jérusalem, ça sera pratiquement réalisé, excepté que les grandes révoltes qui vont conduire à 70, etc., et à 135, vont être soit des déformations du christianisme, du judéo-christianisme, soit un acharnement local, de nationalisme local. Et donc les chrétiens vont fuir, les dirigeants chrétiens, et les chrétiens vont fuir en 68, l'enfermement romain, et par contre, si vous vous intéressez à ce qui se passe en Babylonie, il faut savoir que Babylone est ruinée à ce moment-là, et qu'autour de Babylone, il y a cinq grandes villes, et que la satrapie de Babylonie, et à ce moment-là, ces cinq grandes banlieues, si vous voulez, autour de choses, il y en a trois qui appartiennent à des communautés hébraïques, ce qui fait que la satrapie de Babylonie est en général dirigée par un juif. Et c'est à cette communauté-là que va être écrit le texte principal qui nous permet de savoir comment s'est fait la déroute de 70, et l'effondrement de 70, et la destruction du temps. Ce texte principal fait par Joseph est un texte qui a été écrit en araméen pour la communauté la plus importante de l'extérieur, qui est celle de Babylonie. Donc ce n'est pas du tout un texte, il a été retraduit en grec après, c'est un texte qui était pour informer de pourquoi tout s'était effondré à Jérusalem et informer la communauté et la satrapie de Babylone. Donc Jude, lui, échoue, et c'est pour ça qu'on parle toujours de lui comme l'apôtre des causes désespérées. Si vous les connaissez comme ça, c'est une grande tradition, et ça vient de cet échec, finalement. Il est mort là-bas, en 65, en fait, après son frère, après être venu à l'entirement de son frère, il est reparti là-bas, et il est mort, donc, probablement à côté de Pompédita, donc une des villes juives de Babylonie. Bon. Alors, je vous ai classé déjà, je vous ai mis en place, finalement, les deux cousins. Alors, on va essayer de mettre en place les autres apôtres, mais je vais revenir d'abord sur les deux apôtres grecs pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe avec ces apôtres grecs. Alors, ces apôtres grecs, qui sont André et Philippe, comprennent l'un, un pêcheur. André reste avec son frère Pierre comme pêcheur, alors qu'il était apparemment destiné au commerce. C'est ce qui signifie son prénom grec, qui est en fait un surnom. Il a un autre nom que nous ne connaissons pas, qui est son nom usuel à l'intérieur de la famille. Mais la Galilée, c'est le gal, ça veut dire, c'est quelque chose qui exprime l'exode, l'extérieur. C'est le lieu qui est, on dit aussi, la Galilée des nations, ce qui est à peu près la même chose que la diaspora des nations. En araméen, diaspora se traduit galouta, et vous reconnaissez le début de Galilée. Donc, vous avez ce lien-là commercial qui a un rôle absolument essentiel, à condition qu'il y ait un passage depuis l'Orient vers l'Occident. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui parlent grec autour de Jésus, et en particulier, donc, Philippe et André, qui ont appris le grec, parce qu'il s'agit de faire passer les richesses de l'Orient, de faire le commerce entre l'Orient et l'Occident. Et ce commerce est extrêmement actif, parce que vous avez des communautés hébraïques qui sont installées tout le long de la route de la soie vers le nord, tout le long de la route de la mer par Alexandrie, vers le sud, et l'Orient, jusqu'à la Chine, et vous avez des communautés qui sont installées en Occident, à Rome, il y a une très grosse communauté à Rome, et jusqu'en Espagne. Et donc, vous avez besoin de faire un passage commercial, si vous voulez, entre les richesses de l'Orient et les richesses de l'Occident. En fait, c'est un très mauvais passage dans l'autre sens, parce que ce qui intéresse les Orientaux, ce n'est très peu des produits de l'Empire romain, mais c'est surtout l'or de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il y a un flux d'or continuel, ce qui vous explique que les Hébreux ont un rôle à la fois de commerçants et de banquiers. Ils ont un rôle de banquiers très important et ils font circuler de l'argent. Alors, si vous voulez bien comprendre ça, vous relisez tranquillement, à tête reposée, le livre de Toby, et vous verrez comment circule, comment se passe la circulation ? Avec une lettre de change, avec une circulation d'une femme ou d'un homme qui doit se marier, parce que comme quand vous faites un ghetto quelque part sur ce très loin, eh bien, si ce ghetto veut rester ébraïque, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas un échange d'hommes et de femmes qui permettent la survie au cours des siècles. Donc, voilà, ça, ça vous permet de voir, relisez le livre de Toby comme ça, vous comprendrez pourquoi il ne faut pas que cette femme se marie et ait des enfants avec un oriental et que chaque fois le ménage échoue, ce n'est pas accepté par Dieu, elle a à faire la continuité à la fois de la race et de la religion et de la tradition ébraïque. Donc, alors, que font André et Paul, et Philippe ? Ils vont essayer de suivre les voies occidentales, mais ils seront dépassés par la fougue de Jacques qui, lui, va profiter de l'année sabbatique 1934 pour partir directement jusqu'en Espagne, c'est-à-dire faire tout le trajet le plus lointain vers l'Occident jusqu'au Finistère d'Occident qui est donc un peu au-delà de Saint-Jacques de Compostelle qui est un peu plus loin que notre Finistère à nous, un peu plus à l'Occident et donc, il va essayer d'aller jusque là-bas pour retrouver toutes ces communautés et essayer de faire le trajet, de suivre ces communautés, faire le trajet et leur annoncer la bonne nouvelle. Et de la même façon, il y aura de l'autre côté un groupe de deux disciples, deux apôtres qui sont Barthélémy et Thomas et qui vont essayer d'aller jusqu'en Chine, jusqu'au pays de la Soie jusqu'au pays des Serres pour annoncer la bonne nouvelle de l'autre côté. Voilà, donc vous commencez à voir un peu comment fonctionne le système. Et ceci repose sur les années sabbatiques parce que lors des années sabbatiques, ça c'est l'idée géniale d'Hérode qui lui a amené un flux d'argent extraordinaire. Vous savez que le temple de Jéusalem est le plus grand temple et le plus riche temple et la plus grande construction et la plus coûteuse construction du premier siècle, du début du premier siècle. C'est parce qu'il y a ce flux d'argent qui se fait lors des années sabbatiques où les gens viennent d'Orient ou d'Occident et ils se rencontrent à Jérusalem. Alors bien entendu, on vénère le Tout-Puissant mais aussi on fait un marché extrêmement efficace de transferts de marchandises vers l'Occident et de transferts limités de marchandises dans l'autre sens. C'est plutôt des parfums, c'est un certain nombre de choses un peu limitées et surtout de l'or. Ce qui va faire qu'au moment de Néron, le trésor romain est vide d'or, tout l'or est parti en Orient. Je connais un jésuite qui s'appelait le Père Ambier qui avait fouillé le tombeau de Thomas mais il a pour et il a trouvé dans le tombeau de Thomas une pièce de Néron en or. Et on en trouve tout le long en Chine, jusqu'en Chine. Donc, si vous voulez, l'idée générale du côté des Orientaux, c'est qu'ils ont peu d'or alors que l'or existe relativement en Occident et donc, ils veulent échanger surtout de l'or contre ce qui pour eux est le plus précieux qui est la soie. Donc, c'est cette route, cette fameuse route de la soie. Ça va vous expliquer comment il y a une très grande ouverture des apôtres vers ces voies commerciales. Elles sont là, il y a tout ce qu'il faut. Il faut simplement que les communautés de la diaspora acceptent la bonne nouvelle sinon on va plus loin en espérant qu'une autre communauté accepte et ça, ça va donner des relais assez réguliers. Alors, qu'est-ce que font André et Philippe ? Tant qu'ils sont avec Jésus, ils vont aider à constituer des ponts avec les hébreux de langue grecque. Ceux qui sont dans l'Empire romain et qui font du commerce font plutôt du commerce avec le grec plus qu'avec le latin parce que le grec est la langue des marins dans la Méditerranée et que c'est donc la bonne façon de faire du commerce c'est de parler grec. Donc, c'est pour ça que vous trouvez des grecs et donc, il y a une communauté héléniste à Jérusalem. Ce n'est pas du tout des grecs, c'est des hébreux de langue ordinaire et donc, un des premiers problèmes que va avoir l'Église, c'est quand seront constitués les premiers textes tout à fait au début, dans les deux, trois premières années. C'est pas ce qu'on vous raconte dans les livres, les textes d'Évangile sont pratiquement constitués dans les deux, trois premières années et donc, il faut les traduire pour la liturgie des parlants grecs, il faut les traduire. C'est la fameuse institution, non pas des diacres parce que les diacres c'est simplement le schéma en dessous des apôtres, c'est les lévites. Non, c'est pas du tout ça, c'est simplement de faire un ensemble spécifique qui vient en fait, qui sont pris parmi chacun des douze à six personnes autour de lui qui constituent les soixante-douze et les soixante-douze ont six fois, etc. Ça vous donne les douze, les soixante-douze, les quatre cent-trente-cinq que vous connaissez pas bien mais vous connaissez la somme quatre cent-trente-cinq plus soixante-douze qui est les cinq cents. Donc, vous avez entendu parler et vous avez entendu parler que lors de la première prédication, il y a trois mille personnes qui sont converties. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est la façon d'organiser l'Église. On organise l'Église par petites maisons. Alors, donc, on prend parmi les membres des soixante-douze et en particulier le plus brillant qui est Étienne qui est un disciple de Gamaliel comme Paul, un condisciple de Paul, on le prend comme responsable de la traduction. C'est ce que dit ce texte-là quand il est correctement traduit, ce que les gens font en général très mal. Et donc, qu'est-ce que font André et Philippe ? Ils vont essayer de voir est-ce qu'ils partent comme Jacques tout à fait vers l'Occident très loin ou est-ce qu'il n'est pas plus prudent d'essayer de mettre en place quelque chose qui soit autour de la mer Noire parce que la mer Noire est un terminal de la route de la soie qui essaye, les Hébreux de l'époque, essayent de faire un terminal dans ces eaux-là pour éviter de passer par l'intermédiaire des grands marchands d'Antioche, de la capitale et de la zone qui comprend Éphèse, de la zone de la côte ionienne. Et donc, ils vont partir tous les deux, ils vont remonter, passer les détroits. Philippe va monter sur la droite, André va monter sur la gauche. Donc, André va faire sa grande école de formation de ses disciples dans l'actuelle Roumanie, dans le pays des Das, si vous voulez. Et puis, Philippe, lui, va faire son école de formation, donc de successeurs, donc de prêtres et d'évêques, il va la faire à Trébisonde, Trabzonde, Trébisonde, sur la partie droite. Et ils vont faire ensemble, ils vont faire le tour de la mer Noire pour essayer de contrôler un peu cette partie-là où il y a un grand nombre d'hébreux. Et ils vont se retrouver ensemble sur la Crimée, ce que vous connaissez, qui est Sébastopol. Et là, malheureusement, les Romains s'aperçoivent de ça, de cette fuite vers le nord et ils vont faire, parce qu'il y a des communications par le nord, ce qu'on appelle la route des steppes, qui fonctionne l'hiver, qui n'est pas du tout la route de la soie que vous connaissez, mais qui est la route des steppes qui fonctionne l'hiver et qui permet d'aller par les steppes gelées en hiver et les fleuves, en passant au-dessus des fleuves et des lacs gelés, on peut passer pendant l'hiver directement en Chine. Donc, c'est vers cette zone-là qui se développe à ce moment-là et les Romains veulent en reprendre le contrôle et donc, ils livrent une bataille près de Sébastopol contre... ça va obliger Philippe à revenir à Trébisonde et André à fuir et il va descendre sur la Grèce, il va aller en Neubée venir se faire tuer en fait à Patras, sur le golfe de Corinthe que vous connaissez un peu. Voilà. Alors, donc j'ai fini avec les Grecs et je parle un tout petit peu si vous voulez de Jacques en Espagne. Donc Jacques en Espagne, c'est pas une invention, etc. C'est tout à fait certain, cohérent, etc. On s'est retrouvé son trajet, on s'est retrouvé des endroits où il y a des implantations de braillettes, etc. et il va essayer d'implanter l'Église en particulier et il finira pour essayer de l'implanter autour de Saragosse. C'est Saragusta qui est la capitale à ce moment-là de l'Espagne. Et c'est de Saragosse qui va repartir vers Jérusalem se faire dans sa clé comme par hasard pour l'année sabbatique, pour l'année sabbatique 41. Donc, voilà, tous les apôtres se réunissent lors des années sabbatiques comme les autres en revenant de leurs travaux dans les communautés hébroniques. Alors, je vais parler encore un peu d'autres apôtres. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu de Barthélémy et Tadé. Je voudrais en parler un peu plus pour que vous compreniez bien. Alors, donc, l'objectif de Barthélémy et Tadé, c'est connaissant la route de la soie et la route des steppes, ils vont essayer d'aller jusqu'en Chine pour annoncer la bonne nouvelle complètement à l'Orient. Pour faire ça, ils ont besoin de s'appuyer sur des communautés qui les acceptent. C'est-à-dire, il faut que lors de leur venue dans un petit ghetto, si vous voulez, hébraïque, en venant à la synagogue et en annonçant la bonne nouvelle, il faut qu'ils soient reçus, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce ne sera pas le cas de Barthélémy. C'est-à-dire, ensemble, Barthélémy et Thomas vont faire le trajet de Jonas. Alors, je vous conseille de lire le livre de Jonas. Vous en avez beaucoup de citations à l'intérieur de l'Évangile. De la même façon, vous avez beaucoup de citations du livre de Tobie dans l'Évangile, mais elles ne vous sont pas marquées parce que le livre de Tobie est considéré comme deutérocanonique, ce qui fait que les protestants ont éliminé avec soin les citations du livre de Tobie. Il y en a plein, en particulier dans l'Évangile de l'enfance. En particulier, par exemple, dans le Magnificat, il y a des tas d'éléments qui viennent du livre de Tobie, ce que vous ne savez pas parce que ce n'est pas dans vos références, mais il faut simplement aller un petit peu fouiller pour voir du côté de ce qui n'est pas autorisé. Vous découvrirez donc le livre de Tobie et le livre de Jonas qui est très important. Et dans ce livre de Jonas, Jonas, Yona, c'est un mot hébreu ou araméen, mais il signifie la colombe, la récitation, en fait. C'est à la fois la colombe de l'Esprit Saint et c'est la récitation. Et vous savez aussi que Pierre est dit Bar Yona, fils de la colombe. C'est-à-dire que c'est celui qui sait réciter la parole du maître avec exactitude et régularité pour le faire apprendre. Comme une colombe roucoule, on répète et on répète, etc. et on transmet la parole de Dieu. Donc là, ce qui se passe avec Jonas, c'est que Jonas avait, devait aller à Ninive pour convertir la capitale de celui qui avait mis en exil une grande partie du peuple juif, donc c'est-à-dire du chef assyrien, du patron assyrien, si on peut dire, et il ne veut pas, et le texte nous raconte qu'il veut fuir vers Tarsis, c'est-à-dire en Espagne, comme a fait Jacques. Or, en fait, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il aille à Ninive. Et donc, il va aller à Ninive et à sa grande surprise, les païens vont se convertir et non pas seulement des Hébreux. Il en est très furieux. Or, c'est ce que vont faire Barthélémy et Thomas, qui est un couple très intéressant parce que Barthélémy est un très bon connaisseur. Barthélémy, c'est Nathanael, son nom normal est Nathanael, et son surnom, qu'on a transformé en Barthélémy, c'est Barthou-le-Mail, le fils de la jarre. Et la jarre, c'est comme si vous pensez aux jarres qui conservaient les rouleaux de Qumran, c'est l'endroit où on conserve avec soin à l'abri de l'humidité les rouleaux de la Torah, les rouleaux des prophètes, etc. Donc, c'est un très bon connaisseur de l'Ancien Testament. C'est lui qui, va constituer dans les évangiles la partie qu'on appelle le collier des controverses, c'est-à-dire celui qui va réunir tous les arguments prophétiques, etc., et les controverses que tient Jésus avec les rabbis palestiniens pendant sa période de prédication. Donc, c'est cette partie-là et donc, il va arriver à l'inib et il va pouvoir, du côté des Hébreux, on pourrait dire que d'une certaine façon, Barthélémy va pouvoir, du côté des Hébreux, fabriquer son... enfin, faire une controverse efficace et expliquer non seulement la bonne nouvelle, mais pourquoi elle était annoncée par les prophètes, comment elle est constituée. Et puis, de l'autre côté, du côté de Thomas, Thomas est un... un bijoutier ambulant. Ça, c'est très caractéristique du Moyen-Orient et de l'Empire-Parte, d'ailleurs. c'est-à-dire que, dans les familles, on conserve des pièces en or, ça vous rappelle le trajet qu'il y a derrière, ou en argent. Et, lors des mariages, ça peut constituer la dot des femmes et, lors du mariage, on peut faire appel, pas toujours, mais on fait souvent appel à un bijoutier qui fait fondre ses pièces et qui les transforme en de beaux bijoux pour le jour du mariage qui vont être gardées après comme on garde la dot sous forme d'or qui se pèse et qui se vend comme ça. Donc, c'est un bijoutier ambulant mais c'est un artisan très pointu, de très bonne qualité et qui a aussi l'habitude de recueillir des éléments pour rajouter sur ses colis en or donc des perles et c'est pour ça que vous trouvez dans la tradition de Thomas un hymne à la perle, des éléments beaucoup qui sont relatifs aux bijoux. Et donc, lui, il va s'intéresser plutôt aux commerçants si vous voulez de Ninive alors que l'autre s'occupe plutôt de ceux qui sont plus connaisseurs de la Torah et des prophètes. Et donc, ils vont réussir et ils vont installer l'église à Ninive. C'est-à-dire que probablement en 40, d'après ce qu'on reconstitue en ce moment, en 40, Ninive devient partiellement chrétienne. Donc, en 37, c'est Antioche qui est partiellement, c'est dans la communauté hébraïque d'Antioche que se fait la première conversion mais là, Ninive est la première conversion dans une ancienne capitale et de païens, des gens des nations, pas seulement des bruxes. Et donc, compte tenu de ce succès, ils vont partir en suivant la route de la soie mais ils vont tomber sur une guerre qui se développe avec des gens qui s'appellent les yuechés qui sont repoussés par des mongols et qui sont venus envahir la partie orientale, les satrapies orientales de l'Empire, c'est-à-dire essentiellement la Bactriane, la Sogdiane. Et donc là, il y a une grande bataille en 1945 et ils sont obligés de partir. Après avoir commencé à établir l'église à cet endroit-là et dans l'espoir d'aller jusqu'en Chine, ils sont obligés de partir. Alors, Barthélémy va revenir en Arménie pour essayer de rattraper la route des steppes et là, manifestement, on n'avait pas du tout envie qu'il emploie la route des steppes et que cette route qui était gardée très secrète vis-à-vis de l'Empire romain et vis-à-vis de tout comme un lieu parallèle, un espèce de lieu de contrebande par rapport aux contrôles et aux impôts qui étaient donnés à l'entrée dans l'Empire romain, les gens n'avaient pas tellement envie de ça et donc il va être massacré à l'intérieur de l'Arménie. Et je reviendrai sur Thomas après parce que c'est très important la suite du trajet de Thomas. Alors, je voudrais parler maintenant de ceux qui sont partis dans la zone qui est proche de Jérusalem au début mais qui est toute la zone désertique. Alors, ça comprend ceux qui y étaient habituellement, c'est-à-dire surtout Simon, qu'on appelle Simon le lépreux, c'est le lépreux converti ou Simon Tnenaïa, ce qui veut dire le zélote en traduissant en grec le zélote, c'est-à-dire qu'il faisait partie du groupe des révolutionnaires du parti, je ne sais pas quoi, le parti corse de libération ou le... voilà, et donc, il essayait de rétablir un peu par la force et il va découvrir autre chose et donc, il va, lui, essayer d'appuyer ce qui se fait en Babylonie au niveau des sédentaires et des villes, d'appuyer ce que fait Jude mais dans l'interlande qui est l'interlande de grande circulation où la majorité des gens sont des commerçants hébreux mais à nouveau, ce n'est pas toujours, ce n'est pas des transporteurs, les transporteurs sont très souvent, c'est aussi des sémites, c'est pour ça que l'araméa qui est une langue sémite et la langue de la grande langue de commerce est en ce moment qui sont la plupart du temps des arabes ou ce que on appelle d'une autre façon les bédouins, ce qu'on dit en ce moment les bédouins quand on parle de sédentaires palestiniens. Alors, donc là, il va faire de la prédication en descendant vers le sud et il sera rejoint par Mathieu. Alors, Mathieu est un homme intéressant parce que son nom normal c'est Lévi, il est de la tribu de Lévi. Alors, on le connaît par les traditions, orientales, les tribus de chacun des... je n'en ai pas parlé parce que c'est moins important, mais on connaît les tribus de chacun des apôtres. Donc là, il est de la tribu de Lévi. Donc, en abandonnant son travail de percepteur, il va reprendre sa finalité selon la Torah, ce qui est de faire de l'enseignement lévitique, d'enseignement de premier niveau. Normalement, les maîtres d'école sont en Palestine, sont les Lévites par institution mosaïque, par institution à partir de l'asile du retour de l'Égypte. Et, en fait, leur place leur est plus ou moins disputée, disputée très violemment par l'ensemble des fils de propriétaires et de riches propriétaires qui font des études auprès des rabbis et qui ne sont pas du tout de la tribu de Lévi et donc qui, conterment à la Torah, vont essayer de prendre le pouvoir à la fois de l'enseignement et aussi de la direction des synagogues. Normalement, la direction des synagogues, c'est des Lévites et des prêtres. Et, en fait, au temps de Jésus, c'est en train de glisser du côté du pharisien qui sont plutôt des fils de famille faisant des études supérieures, etc. Donc, on a un problème qui va beaucoup expliquer les difficultés de Jésus quand il va essayer de reprendre la tradition. Mais, à l'intérieur des douze apôtres, Lévi est celui qui va monter l'enseignement de base, qui va faire le serment, qui va monter l'enseignement sur la montagne, qui va monter le premier cycle liturgique qui est l'évangile de Matthieu, donc en 37, vous voyez, c'est pas en 95 ou je ne sais pas quoi ou en 105, c'est en 37, et en 37, donc l'évangile de Matthieu existe comme texte liturgique pour l'ensemble des apôtres lors de leur dispersion à partir d'Antioche. Et donc, on va retrouver des textes, par exemple, Barthélémy, dans ses prédications en Sogliane, a laissé à un endroit un texte dont on sait que c'était l'évangile de Matthieu. Il est parti, c'est pas lui qui l'a composé, il est parti en 37 d'Antioche, donc les éléments sont assez clairs. Alors, donc là, je suis en train de vous parler de Simon, j'ai dévié sur Matthieu, Matthieu va lui descendre sur et fonder une église importante à Sanaa qui va être, qui va rester longtemps, ce qui est le Yémen actuel, mais à cette époque-là, la zone du Yémen appartient à l'Éthiopie. Et donc, quand vous avez le chargé de la reine d'Éthiopie qui est retrouvée sur la route du sud par l'apôtre Philippe, en fait, il s'agit de la reine d'Éthiopie dans son établissement au Yémen qui est au sud. Et comme les Éthiopiens ont une langue qui mélange de langue africaine et de langue sémite, ils sont, en fait, assez proches de l'araméan et ils utilisent pour le commerce l'araméan aussi. Donc, ils comprennent l'araméan et ils comprennent plus ou moins bien l'hébreu. C'est pour ça que d'ailleurs que ce brave ce brave homme essaye... Bon, je crois que ça sera le mien. Alors, donc, Matthieu va à Sanaa, fonde l'église à Sanaa, puis traverse le golfe et va aller enseigner en Éthiopie. Et donc, l'église d'Éthiopie est une église qui est d'une certaine façon plus ancienne que l'église copte parce que à ce moment-là, l'Alexandrie est un endroit un peu pourri où il y a beaucoup de bagarres et que pendant un certain temps... J'espère que d'autres personnes ont été plus sages que moi et n'ont pas laissé leur nom. Voilà. Donc, donc, Mathieu va traverser et va finalement se faire martyriser quelque part en Éthiopie. Bon, j'essaye de faire une enquête en ce moment, on va finir par savoir parce qu'il y a un certain nombre de traditions, il faut les comparer, voir celles qui sont extrapolées, etc. mais on va finir par savoir exactement où il est mort en Éthiopie. Voilà. Donc, et puis, alors, il y en a un autre qui vient avec eux, qui se joint à eux qui est Mathias, Mathias Gabay, l'élu, ce qu'on appelle l'élu, c'est celui qui a été élu pour remplacer Judas et qui semble, d'après les traditions, être un des enfants, avoir été berger à Bethléem et donc, quand on, quand parmi, ce qui irait bien avec le texte qui dit que le choix doit être fait parmi des gens qui ont connu l'annonce depuis le début, il n'y avait pas de personne qui connaissait mieux l'annonce depuis le début qu'un ancien berger de Bethléem. Donc, ça coïncide bien avec l'interprétation qui est donnée dans le sens de tradition orientale. Alors, donc, voilà, vous avez à peu près suivi à peu près les douze apôtres, j'en ai peut-être oublié un ou deux. Marc ? Marc, c'est pas la fois. Bon, voilà. Alors, donc, voilà. Alors, je vais reprendre maintenant, je vais vous parler davantage de Pierre. Je ne veux pas pas vous parler de Paul parce que vous en avez des livres entiers donc vous savez tout sur Paul. Peut-être pas exactement comme je vous le dirai mais enfin, vous savez beaucoup de choses sur Paul. Donc, je vais vous parler un petit peu de Pierre et puis, c'est l'apôtre que l'Esprit Saint met à la place de Judas bien qu'il ait accepté Matthias parmi les douze pour la rencontre. il a voulu avoir un premier apôtre par l'Esprit Saint par vocation. alors, Vous avez dit plusieurs reprises comme ça en passant que les évangiles étaient écrits en tout début. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, tout à fait. Sur quoi vous vous basez parce que c'est contraire à ce que l'on entend généralement ? Oui, pas ça. Ah oui, bon, alors, vous lisez les travaux que j'ai faits vous allez voir comment on y arrive c'est pas tout à fait par hasard. Oui, c'était écrit depuis le début c'est certain. Oui, depuis le début tout à fait. Mais d'ailleurs c'est ce que dit Irénée, je vous le signale. Irénée en parle comme ça. Et Irénée est quand même le petit-fils de Jean par Polycarpe d'Ospirne. Bon, voilà. Alors, donc, oui, n'écoutez pas ce qui était des déviations laïcistes du siècle dernier et on va peut-être arriver à remonter ça d'aplomb. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de Pierre et puis on reviendra à Thomas après. Alors, Pierre et si j'ai parlé un peu de Jacques, donc je voudrais parler de Pierre, un peu de Jean et puis en parlant un peu de Thomas. Alors, pour parler de Pierre, Pierre, Jacques et Jean, vous savez, c'est les trois qui sont lors de la Transfiguration. C'est donc Jacques qui sera le premier martyr. Jean sera le dernier survivant. Il sera martyr vers, on ne sait pas bien la date, mais 95-97 sous Dominicien à Rome, là dans la Porte Latine, mais le miracle sera là et il échappera à la brûlure de l'huile bruyante et donc il va revenir à Patmos et puis vous avez Pierre. Alors, Pierre, qui est ce Pierre ? Alors, Pierre, c'est un patron pêcheur sur le lac qui possède un bateau important puisqu'ils y vont à 12 assez souvent, 13, et ça, c'est un bateau important. Quand on voit le prix des bateaux de l'époque, on peut en avoir constitué et ça représente une entreprise importante. C'est une entreprise, c'est probablement la plus grande pêcherie du nord du lac qui le dirige. Il a, et donc, il a des gens qui sont de sa famille et puis il emploie des ouvriers et des gens à façon comme ses confrères pêcheurs fils des EBD que sont Jacques et Jean. Donc, il a l'habitude de diriger une PME sérieuse, pas facile à diriger parce que les revenus sont très aléatoires. Les ventes doivent être constituées de deux parties très différentes. Les ventes au marché directement et les ventes avec un pré-séchage du poisson et on vend à ce moment-là du poisson séché et ça vous explique pourquoi les apôtres dont le petit Jean font beaucoup de trajets en Palestine pour vendre les poissons séchés. C'était des gens qui marchent beaucoup et qui ont l'habitude de vendre des poissons un peu partout à partir de cette grosse pêcherie que tient Pierre. Le financement de la pêcherie est probablement aidé par sa belle-mère puisque bien qu'elle est originaire de Bethsaida qui veut dire le village des pêcheurs, l'embouchure, c'est l'embouchure de la Grande-Rivière et le Jourdain et quand le Jourdain rentre dans le lac il y a des renouces ça fait de l'oxygène et là il y a plein de poissons. Si vous avez l'habitude de pêcher vous savez que c'est là qu'il faut pêcher donc c'est l'endroit où il y a le Bethsaida et à partir de cet endroit-là lui il est un peu à côté il est dans la petite ville qui est à côté qui est Capernaum et Capernaum il est là il est chez sa belle-mère donc il est marié sans enfant et donc il va abandonner sa femme bien que sa femme apparemment l'ait suivi à Rome ensuite. Alors il dirige il va voir auprès de lui quelqu'un qui va tenir les finances parce qu'une PME ça comprend un financier c'est Judas vous sachez que pourquoi Judas a de l'argent c'est parce que dans une PME qui comprend les douze apôtres autour de Jésus plus bon la gestion de ce petit monde-là ça se fait pas comme ça là au hasard donc voilà et donc c'est quelqu'un qui sait diriger et qui dirige très bien apparemment mais qui va diriger d'une façon qui était imprévisible pour lui il va devenir le chef de l'église donc il va partir vous ferez très attention sur le fait qu'au début des actes des apôtres il n'y a que Pierre et Jean qui parlent vous avez dû remarquer ça et c'est en fait Pierre qui parle et Jean un petit peu mais on ne donne pas ce que dit Jean on donne ce que dit Pierre et ça c'est un schéma classique dans le monde hébraïque c'est à dire que c'est les hommes qui doivent parler quand il y a question de procès c'est à dire quand il y a quelque chose de très important il faut que ça soit deux hommes qui témoignent et il faut qu'il n'y ait pas de lien de parenté ce qui est le cas entre Pierre et Jean et c'est pourquoi Jean ne parle pas directement parce que dans le procès c'est toujours l'âgé qui parle en premier et le plus jeune qui parle ensuite qui donne des compléments donc vous ne pouvez pas lire l'évangile de Jean et l'évangile de Pierre qui est l'évangile de Marc vous ne pouvez pas les lire comme ça si vous n'avez pas compris que c'est des textes complémentaires parce que rien de ce que dit Pierre dans l'évangile de Marc ne peut être répété par Jean donc il va donner des choses complémentaires alors il se trouve qu'en plus c'est un grand mystique et donc il va donner tout l'enseignement mystique et il va après être le responsable du séminaire si vous voulez dans l'organisation de Véluze c'est lui le responsable du séminaire qui va donc former à la mystique former à la prière etc. les 72 puis les 500 etc. il a organisé cette structure très extraordinaire de l'église qui est une structure très organisée donc il est obligé de fuir avec tous les apôtres en 37 au moment où il y a une vacance du pouvoir romain et où donc les opposants à Jésus essayent de faire disparaître les apôtres essayent de faire disparaître les 72 au moins en tuant Étienne et il y a derrière des histoires je ne peux pas rentrer dans le détail il y a des histoires qui sont très compréhensibles pourquoi fallait-il tuer d'abord Étienne et les apôtres et puis après en 37 c'est les apôtres qui sont mis en cause et donc tout le monde fuit y compris Marie parce que cet affreux jojo de Anne de l'ancien grand prêtre qui dirige tout ça a très bien compris que ce qu'il fallait faire disparaître c'était pas seulement les 12 mais c'était aussi Marie c'était important c'est pour ça que Marie fuit à Éphèse alors donc en 37 ils se retrouvent à Antioche et à partir de ça ils vont revenir à Jérusalem pour l'année sabbatique qui suit l'année sabbatique qui suit c'est 41 et c'est là où ils vont retrouver Jacques qui revient d'Espagne et ils vont retrouver aussi Barthélémy et Thomas qui viennent de Ninive ils vont retrouver Philippe et André qui viennent de Trebsong j'ai oublié le nom sa embouchure de Danube où il avait sa grotte de formation donc ils vont se retrouver là et c'est là où en même temps comme comme de façon astucieuse Hérod a propulsé Claude à la succession de précédents empereurs tué et bien Claude à titre de remerciement lui donne le pouvoir sur Israël mais quand Hérod reçoit le pouvoir sur Israël il est quand même dans une position complètement différente de son grand-père Hérod le Grand premièrement il est fils de Juive donc il est juif premièrement deuxièmement il reçoit un royaume qui est plus grand que celui de ce que les gens ne savent pas qui est plus grand que celui de Clave et il est grand ami de l'empereur Claude et donc tout ça fait qu'il va rentrer de façon glorieuse à Jérusalem comme messie roi c'est à dire comme roi d'Israël onctionné il va donc recevoir l'onction du grand-prêtre donc ça on ne vous raconte pas ça directement mais ça vous permet de comprendre pourquoi Jacques est un petit troubliant quand il vient dire non 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 le seul messie c'est Jésus il n'y a pas d'autre messie et donc c'est le premier messie le premier antichrist si vous voulez antichrist et donc il va tuer Jacques qui va mettre en prison Pierre et Pierre va être libéré par l'ange et à ce moment là il y a une phrase très particulière dans les actes des apôtres qui permet de voir que Pierre avec Marc d'ailleurs avec le jeune petit Marc il part pour un autre endroit or ça c'est exactement la même phrase qui est dans le livre de Jonas et donc qu'est-ce que que fait Pierre il fait la même chose que va faire Jonas lui il n'a pas allé à Ninive il est allé à Rome donc il va partir à Rome voilà et donc ça c'est très clair il part à Rome et il arrive à Rome en 42 et on sait retrouver le trajet j'ai passé mon temps à essayer de retrouver le trajet dans une petite ville qui est à l'intérieur de la botte italienne où il y a effectivement des traditions on peut suivre le trajet sur ce qu'à Rome là ils fondent six églises bien sûr sur ces six églises il y en a une seule qui parle grec qui est l'église du Palatin qui est à côté du Palatin parce que il y a des il y a les femmes qui étaient en poste à Jérusalem au temps du Christ font partie de la famille de César en particulier la femme de Pilate et donc là il a une implantation dans le pouvoir alors ça je vous dis tout de suite parce que je voulais faire la transition à cet endroit là sur quelque chose que vous ne connaissez pas que vous ne comprenez pas mais que vous allez comprendre tout de suite en latin on distingue la religio et la superstitio alors la religio c'est la religion de commune qui bâtit la structure politique c'est à dire que l'empereur est grand prêtre et puis tous les dieux qui sont dans les différents endroits de l'empire romain sont acceptés par le Sénat et à ce moment là il peut y avoir une statue du dieu sur le forum et quand ceci est réalisé c'est à dire qu'on a aggloméré la partie correspondante avec ces dieux et ces dieux font partie de la pyramide dont l'empereur est le grand prêtre donc la religion c'est l'idée du mélange parfait de dieu et César d'où l'importance de l'histoire de la pièce c'est pas au hasard c'est le mélange parfait et ce mélange parfait on va le retrouver en Chine Thomas va le retrouver en Chine et dans l'empire partent à certains moments ce sera comme ça pas toujours mais ça sera surtout comme ça à la fin de l'empire partent quand les sassanites prennent le pouvoir avec Chapour et Chapour voudra faire la même chose que l'empereur romain et c'est à ce moment là qu'il y aura le massacre d'une grande partie en particulier de toute la hiérarchie de l'église de l'Orient donc voilà donc ça c'est un élément très important si vous ne comprenez pas que ne pas manger les idoles les viandes des idoles c'est ne pas accepter cette structure avec un empereur qui n'est certes pas tout à fait Dieu mais qui sera devenu Dieu après sa mort par une décision du Sénat romain donc c'est refuser cette idée de la confusion entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux c'est à dire le pouvoir religieux c'est Dieu qui en est le chef c'est pas des structures humaines donc ça ça va être le gros problème qui va faire qu'il y avait une exception dans l'empire romain qui était l'exception pour le quand le royaume d'Hérode a été incorporé dans l'empire romain comme royaume auxiliaire puis dans l'empire romain il y a eu une loi d'exception pour les hébreux qui faisait qu'ils n'étaient pas obligés de reconnaître l'empereur comme roi comme 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 grand prêtre de la religion donc comme reconnaître quelque part la structure religieuse romaine polythéiste elles étaient polythéistes par nature puisqu'il fallait réunir tous les royaumes vous comprenez ce truc là et donc il y avait cette exception là et c'est pour ça que Paul va se battre en tant que citoyen romain et se faire faire prisonnier pour obtenir l'extension aux chrétiens non hébreux de cette règle d'exception et ça ça permettra ça permettra à Pierre qui revient pour l'année en 45 qui revient en Orient qui va rester en Antioche et visiter l'ensemble des communautés il va pouvoir revenir en 59 quand Paul aura réussi son tour de force juridique avec l'aide de son avocat que vous connaissez qui est Luc qui est un avocat donc ça ça vous met un peu mieux en place alors la superstition qu'est-ce que c'est ? c'est pas du tout la superstition ça c'est une traduction du 18ème siècle le 18ème siècle a changé le sens de superstition Romain c'est superstition ça se situe par-dessus c'est ce qui est la pensée profonde de toute personne à l'intérieur des familles sans culte extérieur dans les familles dans la tribu etc vous avez une révérence pour les ancêtres vous avez un élément traditionnel à respecter vous avez une certaine façon de voir la mort de voir la survie après la mort etc tout ça c'est en fait la philosophie du groupe familial si vous voulez ou du groupe tribal et ça c'est la superstition c'est pas du tout quelque chose qui est de la superstition c'est au contraire la base vraiment religieuse dans l'impère romain et cette superstition c'est un droit que les hébreux essayent d'appliquer systématiquement en disant nous c'est ça notre superstition et donc il ne peut pas y avoir de conflit avec la religion et pour qu'il n'y ait pas de conflit nous offrons des sacrifices et nous faisons des prières pour l'empereur c'est pour ça que dans votre liturgie latine vous avez toujours une prière pour les gouvernants et c'est pour cette raison aussi que vous allez avoir à Jérusalem un hécatombe sans bœuf je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente qui était sacrifié à l'empereur dans le temple de Jérusalem ils étaient sacrifiés à Dieu mais pour le bénéfice de l'empereur et de l'empereur c'était donc le compromis trouvé alors les chrétiens feront la même chose en ayant une prière spéciale pour l'empereur et une prière spéciale pour les gouvernants et d'ailleurs vous verrez dans les lettres de Paul on en parle de prier pour les gouvernants alors donc ça je vous ai clarifié un peu le rôle de Pierre un petit peu sur Jean Jean de Rahman donc celui que le Seigneur a donné dans sa miséricorde à la famille de Zébédé et qui est donc qui va être le grand mystique parmi les douze qui va être avec Marie qui grâce à Marie va pouvoir faire son évangile de Jean qui va être terminé avant l'Assomption l'évangile de Jean qui est la forme condensée de tout ce qu'il a de son enseignement qui va garder de tradition orale alors ça c'est le plus grand oralisant des apôtres c'est celui qui retient tout qui rumine tout et il ne fait ça que par oral c'est à dire rien de Jean refuse l'écrit parce que pour une raison profonde qui est que si on ne peut pas rentrer en prière et en méditation avec un bouquin ça ne marche pas on ne peut rentrer en prière en chose qu'en rentrant en soi donc il faut avoir tout en soi et donc il y a une équation si vous voulez d'équivalence entre un évangile mystique et un évangile sous par cœur et donc à la fin de sa vie il va accepter que soit mis par écrit une traduction grecque de son évangile ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas un texte le texte c'était conservé mais juste comme texte de référence mais il n'est pas question qu'on fasse appel au texte de référence il fallait qu'on fasse appel à sa propre mémoire à sa mise en soi de ça donc c'est pour ça que je voulais parler de Jean et je reviens un peu à Thomas pour terminer parce que Thomas dans l'Empire Parth est en face d'une structure qui est assez souple finalement pour qu'il n'y ait pas de persécution forte contre les chrétiens au début donc ça ça va permettre le développement de Ninive et de toute la partie la partie nord de la prédication mais ça va poser un problème quand Thomas va arriver en Chine quand Thomas arrive en Chine en 65 il est en face d'un pouvoir où l'empereur est à peu près équivalent dans son rôle à l'empereur de Rome il est dit fils du ciel c'est tous l'expression fils du ciel pour l'empereur il est dit fils du ciel il est censé faire des sacrifices répétés en particulier des sacrifices pour les récoltes des sacrifices pour les semis etc et ces grands sacrifices de l'empire c'est lui qui doit les faire en tant que grand prêtre de fait et le rituel chinois comprend ces grands sacrifices avec un rituel très particulier qui est un rituel de dépendance qui n'existe pas dans l'empire romain c'est à dire que dans l'empire romain on fait des offrandes aux dieux y compris à l'empereur et en l'honneur de l'empereur etc et on se partage les viandes qui ont été sacrifiées dans l'empire de Chine c'est beaucoup plus astucieux que ça ce qui est sacrifié pour l'empereur l'empereur en mange les meilleurs morceaux et donne les restes à ceux qui sont sous ses ordres ceux qui sont sous ses ordres font un sacrifice en mange les meilleurs morceaux et donne les restes à ceux qui sont en dessous et donc vous avez comme ça une échelle de sept valeurs qui où vous descendez depuis l'empereur jusqu'au gouverneur de province jusqu'au machin jusqu'au chef de village et tout en bas au petit paria du coin voilà et donc c'est une officialisation d'une hiérarchie vous voyez alors Thomas va avoir un problème forcément parce que l'évangile c'est pas ça du tout mais il se trouve que il va convertir le demi-frère du roi de l'empereur et ce demi-frère qui a un royaume il ne peut pas empêcher de laisser développer ça sur son royaume et de trouver une certaine équivalence puisqu'on fait des prières à l'empereur et que Thomas propose qu'il n'y ait plus de sacrifice dans la chrétienté donc ça évite le problème les chrétiens ne font pas de sacrifice ils font des jeûnes et des prières et des prières à l'empereur et des jeûnes en honneur de l'empereur donc ça ça va permettre de sauver jusqu'au moment où la chrétienté se développe au delà des limites du petit royaume du prince du demi-frère de l'empereur qui vient son père est bien l'empereur précédent mais sa mère est une autre qui n'a pas été choisie comme impératrice disons et donc quand ça déborde les mauvais conseillers de l'empereur lui font jouer tout de suite sa fibre en disant il va prendre le pouvoir en plus il est plus âgé que l'empereur c'est un frère aîné mais d'une femme qui n'a pas été retenue comme impératrice donc on pourrait dire une concubine si vous voulez mais tout fonctionne par concubinage sauf si on décide que la mère est reconnue comme impératrice et donc là le pauvre prince va être tué à la mode chinoise c'est à dire qu'on va l'envoyer loin et on va lui demander de se suicider très fermement puisqu'on ne porte pas la main sur un prince voilà alors donc ça ça va mais l'empereur semble avoir eu des remords et vers la fin de sa vie il a non seulement il a reconnu donc la mère du prince comme impératrice et à la demande de sa propre femme et il a il est venu en pleurs la voir et son fils va faire enterrer avec les honneurs impériaux le prince suicidé donc on pourrait considérer que le fils de cet empereur Mingdi va être un prince quasi-chrétien et ça sera le premier empereur quasi-chrétien en Chine et c'est le sommet de l'époque Han au point de vue culturel et on va retrouver après d'autres empereurs ceux que vous ne savez pas mais d'autres empereurs chinois qui sont des chrétiens donc l'empreinte est très forte parce que vous voyez ce que je veux essayer de vous expliquer c'est que ce qui se passe avec l'arrivée de la bonne nouvelle dans le monde est absolument essentiel c'est à dire qu'aucune culture aucune religion n'a personnellement en groupe en organisant sa vie comme un trajet vers Dieu et ça c'est un bouleversement et donc tout ce que je veux dire c'est que la prédication de douze apôtres qui résonne d'un bout à l'autre de la terre accessible à ce moment-là va changer profondément tout dans les religions la religion romaine va s'humaniser d'une certaine façon progressivement vous allez avoir des empereurs plus sages etc moins brutaux etc petit à petit ça va se passer là les empereurs partent vont aussi d'une certaine façon maintenir cette ouverture mais elle va être contrebalancée après par Chapeau et les Sassanides mais ils vont ne réussissant pas à imposer le maséisme complètement ils vont accepter des schémas syncrétistes et ça ça va démarrer le syncrétisme donc le syncrétisme qui est le manichéisme dans l'empire part il y aura un syncrétisme en Chine qui est le syncrétisme dit du grand véhicule bouddhique qui va jouer ce même rôle et donc et il y aura aussi du côté occidental alors des aspects plus intellectuels très occidentaux qui se tournent autour de la gnose de tout ce qui est une activité narcissique et retourner sur soi-même mais aucune ne va échapper à se poser la question de comment je suis par rapport à la bonne nouvelle voilà et donc si vous voulez on ne vous le dit pas mais vraiment la prédication apostolique c'est quand même un changement de l'ensemble de la façon de voir le problème religieux dans le monde entier voilà je vais en changer là-dessus je voulais raconter je vais juste vous montrer pour comprendre les vainquants des choses je vais demander à une personne de mettre un groupe de fouleau qui vous permettra de voir un corps ensemble de l'ombre qui a été bouleversé par le monde sur la bonne nouvelle si c'est le cas à vous voilà on va se mettre la tête parce qu'il y a des médecins qui se va vous permettre de vous permettre de vous mettre en place c'est bon je vais porter en place donc vous voulez bien vous avez des problèmes de l'inverse dans les deux voilà alors vous en met ici tout le monde accessible à ce moment vous avez un bout je vous ai mis une croix en Espagne et à l'autre bout je vous ai mis une croix à Hokkaido au Japon probablement Thomas repartant en 69 de Chine viendra planter une croix en 69 avant d'enlever en 70 ah mais il faut se faire tuer voilà donc voilà vous avez en forcée en noir un petit peu les grands les grands les grands de commerciage celles où sont des livres vous avez en jaune un peu au milieu vous avez mis toute la zone dont on parle l'araméen l'araméen est la langue de l'échange et par contre en léger vert en droite la zone où le latin ou le grec sont les langues d'échange donc vous voyez c'est pas très pas très important par rapport à l'araméen qui vient jusqu'au sud de l'Inde qui va jusqu'ici jusqu'à ce qui s'appelle le Fagana et puis vous avez la zone des parlés des parlés chinois qui est celle-là qui est en gros la zone d'extension de l'ampère chinois avec une petite zone de tampon qui est la zone de l'ampère chinois donc voilà c'est ça la mission des douze apôtres c'est ça c'est faire découvrir à tous ces gens-là la bonne nouvelle c'est ça c'est ça c'est ça